Le Kalari Payat serait l'ancêtre du Kung Fu. On raconte qu'un prince indien en voyage en Chine l'a enseigné aux moines de Shaolin au VIe siècle, pour qu'il puisse se défendre contre les animaux et contre les bandits. A l'époque, il était réservé à une caste de guerriers. Les conflits entre royaumes se résolvaient alors par des duels à mort entre les meilleurs d'entre eux. Ils étaient des héros dont dépendait l'avenir des puissants. Les femmes de cette caste pratiquaient elles aussi. Cela faisait partie de leur éducation, comme l'étude de la musique ou du sanskrit. Aujourd'hui, n'importe qui peut être admis dans un Kalari, homme ou femme, quelle que soit sa caste, à condition bien sûr que le gourou l'accepte et qu'il ait la foi. Tu crois, appuies sur mes mains et tu montes. Le plus important dans le Kalari Payat, pour le corps, c'est la souplesse, et pour l'esprit, la concentration. Pour une fille, c'est un bon moyen de se défendre. Il te donne du courage. Tu n'as plus peur de sortir de chez toi. Les histoires sur le Kalari, si elle en veut, ce n'est pas ce qui manque. Moi, c'est au Kalari que j'ai rencontré mon mari. Je suis le temps, je ne peux pas faire. J'ai rencontré mon mari. J'ai rencontré mon mari. C'est parti, j'ai rencontré mon mari. Merci.